Salut ! Alors aujourd'hui je vais te parler du film Hachiko de Natsuda Yakadai. Hachiko ! C'est l'histoire d'un chien qui est très gentil, on a envie de lui faire des bisous. Aujourd'hui je vais te parler de Hachiko. Hachiko c'est un chien qui a existé, c'est une histoire vraie. C'est un chien japonais qui a vécu à Tokyo, je crois, oui, qui a vécu à Tokyo. Et voilà, c'est un film de Natsuya Nakadai, je ne sais plus quand c'est que ça a été fait... Alors moi j'adore ce film, je te raconte l'histoire vite fait. En gros c'est un professeur japonais qui avait un chien. Et ce chien était toujours avec lui et il avait la particularité de l'accompagner à la gare tous les matins parce qu'il devait prendre le train son maître pour aller enseigner à l'université, là où il était prof. Et le chien il savait à quelle heure son maître il allait entrer. Donc du coup le soir il allait à la gare et il attendait le train où son maître revenait quoi. Et donc tous les jours ce chien faisait l'aller-retour à la gare pour accompagner et récupérer son maître. Et puis bon voilà ça se passe paisiblement, comme ça on voit l'histoire de cette petite famille, dont ce professeur, sa femme et puis son petit chien. Et puis un jour malheureusement pendant qu'il a son travail, le professeur va avoir un malaise cardiaque et va mourir. Et le problème c'est que Hachiko il comprend pas en fait. Et il se dit que son maître il va rentrer, qu'il y a un souci. Et du coup tous les jours le chien il va à la gare, il va attendre son maître. Et ça dure des jours, des semaines. Et tous les jours les gens ils voient ce petit chien attendre son maître. Alors les gens ils commencent à savoir qui est ce chien, enfin son histoire. Ils commencent à être touchés par lui. Ça dure des mois, des années. Et on découvre à travers les personnages qui gravitent autour de la vie du professeur et du chien. On découvre finalement qu'est ce que c'est que la fidélité. Ça a vraiment marqué l'histoire du Japon parce qu'on a carrément érigé une statue à l'honneur de ce chien. Parce qu'il incarne pour les japonais la fidélité. Et du coup à la station où le chien attendait, la station évidemment elle existe toujours. Et on a érigé cette statue pour ce chien. Donc Hachi à un moment de l'histoire il est abandonné par la veuve du professeur en fait. Qui veut pas s'encombrer d'un chien. Donc elle le laisse. Et du coup ça fait un peu en contraste entre Hachi qui est fidèle à son maître. Même au delà de la mort. Parce que malgré tout il va l'attendre tous les jours à la gare. Et sa maîtresse, la veuve du professeur qui abandonne son chien comme ça et qui se casse. Donc ça fait réfléchir quoi. Donc la fidélité qu'est ce que c'est ? T'es fidèle toi ? Aujourd'hui il y a tout qui est jetable. Même les gens deviennent jetables. Donc c'est pour ça qu'aussi c'est un symbole ce chien. Ils lui ont fait une statue c'est pas pour rien. Vraiment il incarne une valeur qui est rare. Et c'est pas évident parce que qu'est ce que tu fais toi ? Quand t'as trahi ou quand tu t'aperçois qu'une personne elle a pas des valeurs morales qui te correspondent. Fait que ça... tu peux pas cautionner certains comportements. Fait tu peux pas... T'es obligé à un moment de dire bah stop non je veux plus cette relation. Et de notre côté des fois ça peut t'arriver qu'on t'abandonne et tu te dis mais qu'est ce que j'ai fait ? Je comprends pas. Cette personne je croyais que c'était mon amie et puis tout d'un coup bah j'ai plus de nouvelles. On m'a zappé comme ça. Sans explication. Je comprends pas. Surtout que moi là ça m'est arrivé coup sur coup plusieurs fois. Et tu te dis mais en fait les gens ils sont bizarres. Ils zappent. Tu sais pas pourquoi. Et du coup tu lui remets en question plein de trucs. Tu te dis mais en fait c'est des gens ils pensent qu'à leur gueule quoi. Parce que je peux concevoir quand il y a un problème, quand il y a une dispute ou... Comme je disais t'as vraiment pas les mêmes valeurs que la personne. Et là tu lui expliques. Tu lui dis bah écoute moi ce comportement je peux pas cautionner. Donc ça m'est arrivé aussi comme tout le monde. Je peux pas cautionner ce comportement. C'est pas c'est pas ce que j'attends d'une relation amicale ou autre. Et du coup bah voilà je te le dis moi je supporte pas ça donc au revoir. Et puis il y a ceux qui disparaissent comme ça sans laisser de traces, sans raison. Et ça c'est super bizarre. Donc tu vois le sentiment du chien qui... Son maître il revient pas, il sait pas. Tu sais tu vas pas lui expliquer écoute ton maître il est mort, le chien il comprend pas. Bah là c'est un peu pareil avec les gens qui disparaissent comme ça. Tu te dis mais pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que la personne elle va revenir et tout ça. Alors concrètement pour moi les gens qui décident de partir sans laisser d'adresse. Et c'est vraiment un choix. Alors je pense qu'il faut même pas essayer d'avoir des explications. Parce que elle est même pas capable de te dire pourquoi ça va pas. Pourquoi elle est pas bien avec toi. Pourquoi... Qu'est-ce qui lui... Qu'est-ce qui lui plaît pas, qu'est-ce qui lui plaît plus. Et moi mon explication personnelle après... Toi je sais pas, on est tous différents mais... Moi je crois que les gens qui font ça, c'est des gens qui sont profondément égoïstes. Dans le sens... Dans le sens ils pensent même pas aux autres. C'est-à-dire que toi tes émotions, tes états d'âme... Ils en ont vraiment rien à foutre. C'est qu'ils pensent qu'à leur gueule. Et des fois je me dis mais qu'est-ce que je ferais si cette personne elle revenait tout à coup. Plein de remords. Et ça m'est arrivé dans le passé d'avoir des gens comme ça qui reviennent. Et j'ai fait l'erreur parfois de dire bon d'accord. Et puis j'ai été re-abandonné. Donc c'est pour ça que ça m'étonne plus vraiment quand les gens font ça. S'ils sont comme ça, si ces personnes sont comme ça. Ils vont t'abandonner encore et encore une deuxième, une troisième fois. Et du coup finalement c'est peut-être mieux qu'ils soient pas dans ta vie aujourd'hui. C'est peut-être mieux qu'ils soient à partie. Et en plus quand j'y réfléchis, ouais c'est vrai ces personnes que j'ai côtoyées. Et j'en ai côtoyé plusieurs comme ça. Surtout des filles d'ailleurs. Alors je ne dis pas que c'est toutes les filles qui sont comme ça. Il y a des gars aussi. Mais là récemment, j'avais plusieurs filles comme ça qui m'ont fait le coup. Et au final, en faisant la rétrospective, je me dis mais ouais. Mais à HFET, quand elles étaient avec moi, elles avaient un intérêt. Maintenant j'y réfléchis. Oui, il y avait un intérêt. Je faisais partie de leur parcours parce que je leur apportais quelque chose. qui était autre que ma personne. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas là pour moi, mais plutôt pour ce que je pouvais leur apporter. Et pour la plupart, c'était... J'avais tendance à faire un peu le coach. Un peu le... Être un peu celui qui va booster, qui va écouter les problèmes des uns et des autres. Et qui va être l'oreille attentive. Et qui va être le confident, le psy presque des fois. Et puis... Et le problème, c'est que ces personnes-là, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était à sens unique. C'est-à-dire qu'elles vont te déverser tous leurs problèmes. Elles vont te rencontrer leur vie qui n'est même pas intéressante pour la plupart du temps. Et puis toi, tu vas écouter, tu vas être là. Ouais, ok, ok. Et puis quand tu vas essayer, toi, de parler un peu de toi, tes problèmes aussi. Et puis, la personne, elle a autre chose. Ah, tout d'un coup, elle est pressée. Ah, j'ai pas le temps, là, faut que j'y aille. Et ce que j'ai remarqué, voilà, avec ces personnes égoïstes qui partent sans laisser d'adresse. C'est que, en fait, ce qui les intéresse chez toi, c'est juste que t'es un spectateur. C'est juste que t'es là pour écouter. Et ce que t'as à dire, elles en ont rien à foutre. C'est peut-être pour ça que je te parle aujourd'hui. Parce que je me dis que toi, si tu choisis de regarder ma vidéo, c'est que ce que je te dis, ça t'intéresse, en fait. Parce que dès que je te saoule, tu peux zapper. Ça prend deux secondes. Enfin, zappe pas, mais tu pourrais. Et du coup, je me dis... Je savais pas pourquoi je fais des vidéos, en fait. Et là, tu vois, en faisant cette vidéo, je me dis, ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être parce que j'étais confronté dans le passé à des personnes qui s'intéressaient pas à ce que j'avais à dire, qui étaient juste là pour que je les écoute. des grosses égoïstes de merde, en fait. Et maintenant, finalement, je suis tellement content que ces personnes ont disparu de mon paysage. Parce qu'en gros, tout simplement, j'ai arrêté de les écouter. J'ai arrêté de leur donner des conseils. J'ai arrêté d'être le bon petit toutou, justement. On revient toujours à Chico. J'ai arrêté d'être le bon petit toutou. Et du jour au lendemain, bam, toutes ces personnes-là ont disparu. Alors, au début, j'étais triste. Je comprenais pas. J'étais comme un chico sur le quai de la gare. Je comprenais pas. Et le fait d'avoir vu la trahison et d'avoir compris Maintenant, je suis plutôt content. Je suis plutôt libéré, délivré. Et je pense que, bon, il y a toujours peut-être que je me referais avoir dans le futur. Mais en tout cas, j'en souffrirais pas, je pense. Parce qu'une fois qu'on a compris comment ça marchait, c'est pas au vieux singe qu'on a appris à en faire les grimaces. Donc maintenant, je pense que je m'en fous. Mais au début, ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Surtout quand t'es jeune et que tu crois en l'amitié éternelle et tout ça. Tu te dis, ouais, c'est dur quand même. Et dans les relations amoureuses, c'est pareil. Se faire larguer, c'est jamais agréable. Donc, surtout quand on a pas d'explication. Donc, ouais. Et voilà. A Chico, c'est un peu tout ça. Ça nous fait réfléchir sur qu'est-ce que c'est la fidélité. Il faut quand même penser à soi, malgré tout, et avancer. Et pas trop se retourner sur ce qu'on a perdu. Et à Chico, le message, c'est exactement l'inverse de ça. C'est la fidélité et rester dans le deuil éternellement. Et entre les deux, qu'est-ce qui est le plus noble ou qu'est-ce qui est le plus saint ? Je sais pas. C'est compliqué comme question. Et j'ai pas la réponse. Donc, voilà. Si toi, t'as un avis sur le sujet, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire dans ces cas-là ? Est-ce qu'on a le choix, d'ailleurs ? Est-ce que nos émotions, finalement, c'est pas elles qui choisissent pour nous ? Donc, voilà. Donc, si t'as une expérience à partager, n'hésite pas dans les commentaires. Et puis moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501